Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous ouvrir deux colis contenant des maillots mystères. Donc le concept de boîte mystère, qu'est-ce que c'est ? Moi j'avais entendu parler de ce concept sur le site Classic Football Shirt, un site anglais dans lequel vous pouviez acheter des maillots vintage, des maillots rétro. Et il y avait aussi ce concept de boîte mystère, vous allez payer je crois que c'était 100 livres il me semble, ce sont des boîtes qui ne sont plus disponibles à l'heure d'aujourd'hui. Et vous avez dans ce colis un maillot, une écharpe et je crois aussi des autocollants panini. Donc comme c'est plus disponible sur le site Classic Football Shirt, j'ai vu que le site maillot vintage proposait aussi ce même concept. Il y a plusieurs boîtes, il y a des boîtes, les prix varient par exemple, une boîte vintage à 60 euros où vous êtes sûr de tomber sur un maillot vintage, ça contient aussi des autocollants panini pareil que sur le site anglais. Et je crois, je n'en suis pas sûr, il faudrait que je revérifie, on peut tomber aussi sur des écharpes. Donc moi ce que j'ai commandé, j'ai commandé du coup un colis contenant un maillot mystère au prix de 45 euros et pour le même prix j'ai commandé une box éphémère où je suis certain de tomber sur un maillot du Paris Saint-Germain. Donc on va ouvrir ça. Je vais commencer tout d'abord par le maillot mystère. Donc je me suis déjà spoilé tout simplement parce qu'en fait, le maillot mystère il est dans ce colis, il n'est pas contenu dans une boîte. Et moi je pensais que c'était contenu dans une boîte et du coup je ne pensais pas que c'était du coup le colis que j'allais ouvrir en vidéo. Du coup je me suis spoilé pour ce maillot. Donc je vais vous montrer le premier colis. Donc quand on sort ça de son sachet, on a directement le maillot. Et bien heureusement ou malheureusement, en tout cas pour moi, je suis tombé sur un maillot du Barça quoi. Alors voilà, donc c'est contenu directement dans un sachet. Ce qui est dommage, c'est qu'on voit directement, il y a moins ce côté mystérieux dans ce choix de commande, maillot mystère. On tombe directement sur le maillot. Alors je tiens à préciser, parce que ce n'est pas précisé sur le site, c'est que du coup c'est 45 euros avec la livraison et vous ne pouvez tomber que sur des maillots cotés entre 40 et 60 euros. Alors que sur le site Classic Football Shirt, vous payez certes beaucoup plus cher, mais vous pouvez tomber sur n'importe quel type de maillot. Ce qui est dommage. Parce que quand vous êtes prêt à mettre de l'argent sur du gambling, c'est-à-dire sur un jeu de hasard, ce qu'on aimerait c'est pouvoir avoir la possibilité de tomber sur quelque chose de rare. Ce qui n'est pas le cas sur le site Maillot Vintage. Donc on va ouvrir ça, on va commencer. Tout d'abord, du coup on a, voilà, un petit papier. Nous avons un maillot du FC Barcelone. Donc dans ce colis-là, du coup comme c'est un maillot mystère où je pouvais tomber sur n'importe quel club, j'avais la possibilité quand même de choisir des clubs, des maillots sur lesquels je ne voulais pas tomber. Donc ça c'est sympa parce que sur Classic Football Shirt, on n'a pas cette possibilité. Moi j'avais demandé au moins de ne pas tomber sur un maillot de l'OM. Mais bon après, le maillot est sympa, mais je ne suis pas du tout fan du FC Barcelone. Le maillot n'est pas floqué. Ça que je me suis demandé, c'est est-ce qu'on peut tomber sur un maillot floqué ? Parce que ça fait quand même coter davantage le maillot, c'est quand même beaucoup plus sympa que d'avoir un maillot tout simple. Donc voilà, bon voilà, le maillot, il faut se dire il est sympa. Mais ce que voilà, je regrette, c'est qu'on ne puisse pas tomber sur des maillots beaucoup plus rares, donc plus intéressants. Parce qu'il faut se dire un truc, c'est que du coup vous payez 45 euros. Mais imaginons que vous tombiez sur un maillot qui ne vaut par exemple que 20 euros sur Vinted, vous serez totalement dégoûté. Donc voilà, le maillot du FC Barcelone. Ça aurait pu être pire. Surtout à cette période, j'aurais pu tomber sur un maillot du Real de Madrid. Et nous avons aussi du coup une carte. Alors du coup, c'est une carte personnalisée. Donc, je ne sais pas si on verra bien avec du coup le focus. Donc, c'est une carte personnalisée avec le logo maillot vintage de Lionel Messi. Donc, la carte va avec le maillot. Donc, je suppose que c'est fait exprès. Donc, voilà. Donc, pour le deuxième colis que je n'ai pas ouvert, nous avons bien effectivement une boîte. Donc là, ça sera une totale découverte. Alors, la seule chose que je ne veux pas avoir, c'est j'espère tomber sur un maillot que je n'ai pas. Déjà, premièrement. Mais du coup, il y a des maillots du PSG qui ne cotent pas du tout. Ce serait dommage de tomber sur un maillot qui coûte 20 euros. Sachant que je crois que j'ai payé la même chose, 45 euros. Donc, ce qu'ils m'ont dit aussi, parce que du coup, je les ai contactés en MP. C'est que du coup, on va choisir sa taille. Moi, j'ai pris une taille S. Et si, par exemple, ils n'ont pas de stock sur une taille S, ils vont prendre un maillot qui coûte davantage. Mais en règle générale, ce sont des maillots qui coûtent entre 40 et 60 euros. Du coup, on a la boîte. On va l'ouvrir. Donc, je commence. On y va. Et sur quoi on va tomber ? J'espère ne pas tomber sur un maillot que j'ai. Je vois du jaune. Du coup, il s'agit du maillot, le premier maillot quand Neymar est arrivé au PSG. Et je ne le possède pas, ce maillot. Donc, ce n'est pas le maillot le plus beau de l'histoire du Paris Saint-Germain. Ça, c'est clair et net. Mais c'est un maillot que je ne possède pas. Du coup, ça va. Ça me va. Du coup, on a une petite carte tout d'abord. Donc, voilà, on a une petite carte qui l'a marquée équipe Paris SG Ligien. Donc, c'est le maillot de la saison 2017-2018. Donc, voilà, il me semble que c'est la première saison de Neymar. Donc, ils avaient fait ça, la couleur jaune, pour les Brésiliens du club. Donc, merci pour votre commande et à très vite sur notre boutique. Donc, le maillot. Et il n'est pas floqué. Encore une fois, c'est dommage. Donc, voilà, le maillot jaune. Alors, honnêtement, très honnêtement, je ne sais pas combien ça coûte, le maillot jaune. Je ne pense pas que ce soit le maillot le plus cher. Surtout qu'il n'est pas floqué. Voilà. Après, au niveau des états, c'est toujours de très bons états. Parce qu'en fait, du coup, ce ne sont pas des maillots neufs. Ce sont des maillots achetés en occasion. Parce que j'imagine que, du coup, ils font un peu comme nous. Ils achètent des maillots sur Vinted, sur plein d'autres sites. Ensuite, je ne sais pas, des maillots peut-être groupés. Après, ils nous les vendent, voilà, maillot par maillot. Et du coup, je ne sais pas combien ça coûte, ce maillot-là. Est-ce que j'en ai eu pour mon argent ? Alors, je ne suis pas sûr que ce maillot coûte 45 euros. Je ne pense même pas du tout. Donc voilà, le maillot jaune. Bien heureusement, je tombe sur un maillot que je n'ai pas. Et ensuite, dans le colis, du coup, nous avons... Nous avons des autocollants Panini. Donc, c'est des autocollants au prix de 1 euro, quoi. Donc, ça ne va pas faire coûter davantage la chose. Donc, on va faire un pack opening en direct. Ça se trouve qu'on peut tomber, qu'on a possibilité de tomber sur des autocollants qui coûtent super cher. Mais personnellement, je ne m'y connais pas du tout en Panini. Donc, Panini édition 50 ans du Paris Saint-Germain. Donc, normalement, peut-être qu'on ne va tomber que sur des joueurs du PSG. Allez, on va ouvrir petit à petit. Première carte. Première carte Valdo. Du coup, c'est sympa. On tombe sur des anciens joueurs. Derrière, on a une petite description. Deuxième carte. On y va. Ah, du coup, là, ce sont des autocollants. Deuxième, du coup, un autocollant. Une brillante. Pedro Miguel Pauleta. Plutôt sympa. Alors, moi, personnellement, je n'ai pas le petit album pour coller les autocollants. Mais franchement, c'est plutôt sympa. Deuxième autocollant. Deuxième autocollant. Encore une brillante. Nous avons El Matador Edinson Cavani. Plutôt sympa. Ensuite, ensuite, c'est le numéro 53. Nous avons, en fait, ce sont toutes débrillantes, en fait. Nous avons le fidèle Marco Verratti. Marco Verratti. Et enfin, je crois que c'est la dernière. C'est bien la dernière. Nous avons, du coup, une photo vintage. Donc, une photo vintage des années 80 du Paris Saint-Germain. Donc, il me semble qu'à gauche, il s'agit de Luis Fernandez, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, à sa droite, c'est Jean-Marc Pilorget. Donc, voilà, c'est plutôt sympa. Après, voilà, moi, je ne suis pas collectionneur d'autocollants Panini. Du coup, je vais les garder, bien sûr, mais je ne vais rien en faire. Moi, j'avais vraiment commandé ces box pour les maillots, quoi, pour voir ce que ça donne. Donc, après, là, je vais vous donner mon avis. Déjà, je tiens à dire que, du coup, il n'y a pas de partenariat, même si je les ai contactés en privé pour avoir davantage d'informations. Il n'y a pas de partenariat. J'ai payé ça avec mes propres sous pour voir ce que ça donnait, pour vous faire une vidéo. Donc, est-ce que ça vaut le coup ou non ? Déjà, je pense que mieux vaut situer les choses. En tant que fan d'un club, je pense que ça ne vaut pas le coup. Parce que, par exemple, si vous prenez le maillot mystère, vous ne serez peut-être pas satisfait ou rarement satisfait. Parce que si vous tombez sur un club qui ne vous convient pas, vous n'allez pas porter le maillot. Mais par contre, si vous êtes fan de football, pas forcément d'un club précis, et que vous aimez porter des maillots de football, et bien, du coup, ça peut être sympa. Voilà, du coup, vous avez des maillots mystères. Vous découvrez vos maillots, du coup, lorsque vous recevez votre colis. Je trouve ça plutôt sympa. Et pour ce qui est, du coup, de la boîte personnalisée, la boîte éphémère sur un club précis, j'ai vu qu'il y avait aussi, par exemple, la box OM. Donc, ça aussi, c'est sympa. Mais, du coup, ça pose aussi un autre problème. C'est que moi, par exemple, qui achète des maillots tous les ans, du coup, je prends un gros risque de tomber sur un maillot que je possède déjà. Aussi, du coup, comme on paye la boîte 45 euros, vous pouvez tomber sur des maillots, du coup, très souvent sur des maillots qui cotent beaucoup moins. Ce maillot-là, très certainement, je le trouve moins cher sur Vinted. C'est ça qu'il faut se dire. Après, voilà, c'est aussi le côté ouvrir une boîte, gambling, jeu de hasard. Mais comme je l'ai dit au début, c'est que je pense vraiment qu'ils devraient, du coup, augmenter les gammes dans leur boîte parce que sinon, ça ne sert vraiment à rien. Moi, je ne vais pas payer une boîte 45 euros pour avoir la chance ou non d'avoir un maillot qui cote entre, je ne sais pas, 20 jusqu'à 60 euros. Enfin, moi, je trouve ça ridicule personnellement. Si on fait ça, c'est pour peut-être avoir une chance de tomber sur un maillot très, très rare. Par exemple, je ne sais pas, je commande la boîte PSG. Si je tombe sur un maillot à 200 euros, j'ai peut-être très peu de chances de tomber dessus. Mais j'aimerais avoir cette chance de l'avoir. Là, ce n'est pas la possibilité. On n'a pas cette possibilité-là, d'accord ? Donc, je trouve ça dommage. Donc, voilà mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'essaierai de commander une boîte mystère du site Classique Football Shirt. Donc, que je trouve davantage intéressant, mais quand même beaucoup plus cher. Il me semble que c'est 100 livres, la box. Mais elle contient quand même, du coup, un maillot, une écharpe et des autocolles en panini. Donc, à voir. Mais du coup, ces boîtes ne sont plus disponibles actuellement. Si j'arrive à en choper une, je vous l'ouvrirai en vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette boîte. Si vous en commandez une, n'hésitez pas à m'envoyer le contenu sur mon Instagram. Voilà, c'était Rémi. Ciao ! Sous-titrage ST' 501